Musique Il était une fois, dans un royaume fort lointain, un roi et une reine. Ils avaient vécu et dirigé le royaume durant de nombreuses années, en paix et en harmonie. Mais malheureusement, ils ne connaissaient pas la chance d'avoir un enfant. Pas un jour ne passait sans que cela ne les fasse souffrir. Qu'il est triste de voir notre foyer si vide, sans enfant pour apporter de la joie à notre grande solitude. Oui, nous serions tellement heureux si nous avions un bébé. Cet enfant recevrait tout notre amour. Et puis, un beau jour, alors que la reine se promenait et profitait de la vue depuis la berge près de la rivière, une grenouille surgit et lui tint ses propos. Oh ! Je suis venu vous dire que votre vœu le plus cher va se réaliser. Quoi ? Quoi ? Dans moins d'un an, vous serez comblés par la naissance d'une magnifique petite fille. Une année passa et les prédictions de la grenouille à la reine se réalisèrent. La reine donna naissance à la plus adorable des petites filles. Elle était tellement belle que le roi en était fou de joie. Afin de partager son bonheur et de célébrer la bonne nouvelle avec tout le monde, sa majesté décida d'organiser une grande fête à laquelle il invita toute sa famille, ses amis et ses connaissances. Le roi invita aussi les fées pour qu'elles puissent accorder des dons à sa petite fille. Oyez, oyez, approchez ! Chaque membre de mon royaume est le bienvenu à la fête donnée pour ma fille. Et désormais, ce jour sera une fête nationale dans tout le royaume ! Les fées qui vivaient dans le royaume étaient au nombre de treize. Mais comme le roi n'avait que douze assiettes en or pour leur servir à manger lors de la fête, l'une des fées ne fut pas invitée à la table du festin. La fête était magnifique et pleine de joie et chacune des fées accorda les plus merveilleux des dons à la petite fille. L'une lui fit le don de la sagesse, une autre lui fit le don de la beauté, une troisième, celui de la richesse. Et en faisant cela, les fées lui accordèrent un don que quiconque serait heureux de posséder. Tout à coup, la treizième fée surgit de nulle part et fit irruption à la fête. Assoiffée de vengeance, car elle n'avait pas été invitée à la réception. Elle s'avança pour voir la petite fille dans son berceau et déclara d'une voix cinglante... Au quinzième anniversaire de cette petite fille, elle se piquera le doigt sur un fuseau et elle dormira pour toujours ! Après avoir jeté le sort à la petite princesse, elle quitta la salle du trône. Tout le monde fut pétrifié de terreur, ne sachant que faire pour remédier à ce malheur. Mais la douzième fée, qui n'avait pas encore accordé son don, s'approcha du berceau et dit... Je n'ai pas le pouvoir de briser cette malédiction. Malgré tout, je peux l'altérer. Que le sommeil de cette petite ne dure pas pour l'éternité. Faites que par ma baguette magique, ce sommeil profond s'achève au bout de cent ans ! Après la fête, le roi, qui voulait véritablement protéger sa chère petite fille de tout incident, ordonna que tous les fuseaux du royaume soient brûlés. Après quelque temps, il oublia complètement la malédiction. Les années passèrent, la petite fille grandit et les dons que les fées lui avaient prodigués bébé commençaient à se révéler. La jeune princesse respirait la santé et la sagesse. Elle était belle, avait de bonnes manières, elle était gentille et toute personne qui la rencontrait l'aimait instantanément. Le jour du 15e anniversaire de la jolie princesse, le roi et la reine durent s'absenter du château toute la matinée et laisser leur fille seule pour quelques heures. Afin de s'occuper, la jeune fille décida de se rendre dans chaque pièce du château pour les explorer, une à une. Elle passa des heures à explorer le château et découvrit une vieille tour. Elle grimpa les marches étroites et s'arrêta devant une porte en bois. La jeune princesse vit qu'il y avait une vieille clé rouillée dans la serrure de la porte. Et quand elle tourna la clé, la porte s'ouvrit d'elle-même. La jeune fille vit une vieille femme qui filait à l'aide d'une quenouille dans une petite pièce. « Bonjour, chère madame. Veuillez m'excuser. Que faites-vous ici ? » demanda la princesse curieuse. « Ah oui ! Je tisse, comme tu peux le voir ! » répondit la vieille femme d'une voix douce tout en hochant la tête. « D'accord. Mais dites-moi, pourquoi ce fuseau tourne-t-il aussi vite ? » demanda la princesse qui prit le fuseau dans ses mains pour essayer de le faire tourner. Mais dès qu'elle toucha le fuseau, la malédiction de la méchante fée finit par opérer et la princesse se piqua le doigt. Dès qu'elle sentit la douleur, la jeune princesse tomba sur le lit qui se trouvait dans la tour et plongea dans un profond sommeil. Et cet état de torpeur s'empara de tout le château. Le roi et la reine, qui depuis étaient rentrés au château et s'étaient installés dans la salle du trône, tombèrent immédiatement de sommeil, en même temps que toute la cour royale. Les chevaux s'endormirent dans les tables, les chiens dans le jardin, les pigeons sur le toit et les mouches sur les murs. Même le feu qui brûlait vaillamment dans l'âtre de la cheminée s'éteignit complètement. Même le vent s'arrêta de souffler et dans la cour du château, plus aucune des feuilles des arbres ne bougeait. Un mur naturel commença à pousser et à entourer tout le château, fait de plantes épineuses qui réussirent à recouvrir tout le château, des murs jusqu'aux drapeaux perchés en haut du toit. Le royaume entier et ceux aux alentours apprirent le sort de la belle au bois dormant, car c'est ainsi que tout le monde se mit à l'appeler. De temps en temps, un chevalier ou un prince venu d'autres royaumes essayaient de se frayer un chemin parmi l'épaisse barrière végétale recouvrant le château pour y pénétrer. Mais aucun d'entre eux ne réussit à passer, car les plantes s'enroulaient autour d'eux et les repoussaient hors du château ou les maintenaient prisonniers. Après de très nombreuses années, un prince s'approcha du château solitaire. Stupéfait de la vue qui s'offrait à lui, il engagea la conversation avec un vieil homme. Bien le bonjour, mon brave. Comment allez-vous ? Merci, votre majesté, mais je ne peux pas me plaindre. Sauriez-vous par hasard ce qui se trouve derrière ce grand mur végétal ? Vous ne le savez pas. Si jamais quelqu'un réussissait à se frayer un chemin parmi ces plantes épineuses, il y trouverait un château. Et dans ce château, depuis maintenant plus de cent ans, vit une princesse d'une pure beauté, la plus belle qui n'ait jamais régnée sur ce royaume. Que s'est-il passé pour que cet endroit soit aussi désert ? Mais je n'étais qu'un enfant quand mon grand-père m'a parlé de la princesse prisonnière d'un profond sommeil à cause de la malédiction d'une méchante sorcière. Le roi et la reine, tous les membres de la cour et toutes créatures vivantes se sont également endormis, plongeant le royaume dans une interminable léthargie. Depuis lors, de nombreux princes ont tout tenté pour rejoindre la belle au bois dormant, mais aucun d'eux ne la trouvera malheureusement, ni ne réussit à sortir de l'enceinte du château, prisonnier des branches épineuses du fourré. Alors le jeune homme dit en toute confiance « Moi, je n'ai peur de rien et je vais sauver la belle au bois dormant ainsi que tout son royaume, même si cela me coûte la vie. » Bien que le vieil homme ait tout tenté pour faire changer d'avis le prince, il ne parvint pas à le convaincre, car il croyait que c'était son destin. Ce jour précis marquait la fin de la malédiction des cent ans et donc la belle au bois dormant ne tarderait pas à se réveiller de ce long et profond sommeil. Quand le prince approcha la barrière épineuse, il eut du mal à en croire ses yeux. Les vieilles épines et les feuilles se transformèrent en magnifiques fleurs et s'écartèrent sur les côtés, laissant ainsi un passage pour que le prince puisse entrer librement dans le château. Après son passage, le chemin se referma derrière lui. Les fleurs s'étaient de nouveau transformées en un mur inaccessible de buissons épineux. Dans la cour du château, il vit de nombreux chevaux et leurs cavaliers assoupis au sol, tandis que des pigeons dormaient sur le toit. Dès qu'il pénétra dans le château, une scène similaire s'offrit à ses yeux. Tous les membres de la cour, de même que le roi et la reine, étaient tombés dans un sommeil qui avait duré cent ans. Il entra dans plusieurs pièces sans jamais s'arrêter. Le château tout entier était enveloppé dans un silence si profond que le prince entendait ses propres battements de cœur. Le jeune homme finit par atteindre le haut de la tour où se trouvait la belle au bois dormant et ouvrit la porte. Elle était toujours endormie sur le lit. Elle était si belle dans son sommeil que le prince en fut pétrifié et ne pouvait la quitter des yeux. Il décida alors de l'embrasser pour la réveiller. Dès qu'il l'embrassa, la belle au bois dormant bâtit des cils, ouvrit les yeux et le regarda avec tendresse. Tandis qu'ils quittèrent la tour, la malédiction fut rompue. Et alors, le roi et la reine se réveillèrent aussi de leur profond sommeil ainsi que tous les membres et animaux de la cour. Confus, tout le monde se regardait, ne comprenant pas ce qu'il s'était passé. Votre majesté le roi, votre majesté la reine. Je suis venu de très loin pour sauver la jeune princesse dont la beauté n'a pas d'égal et qui ne pouvait être réveillée de cette terrible malédiction. Maintenant que la malédiction est rompue, j'aimerais beaucoup vous demander votre fille en mariage. Nous voulons vous remercier de nous avoir libérés de cette malédiction qui nous a frappés toutes ces années. Nous vous donnons la permission et notre bénédiction pour vous unir avec notre fille, mais seulement à condition qu'elle soit d'accord pour vous épouser. La belle au bois dormant, si heureuse d'avoir été sauvée de son profond sommeil, accepta d'épouser le beau prince. Ils organisèrent alors une grande fête de mariage qui dura un an et une journée et tout le royaume fut convié. Ils vécurent heureux pour toujours. Mon histoire s'achève ici, mais celle-ci continuera tant que l'herbe poussera et que la rivière s'écoulera. Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada